Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir. Cette réforme est-elle acceptée ? A l'évidence, non. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique. Est-ce un début de mea culpa, une prise de conscience ? En tout cas, après trois mois de mobilisation et de colère, Emmanuel Macron s'engage à minima à écouter, à tenter d'apaiser le pays. Apaiser, c'était l'un des grands mots de cette allocution présidentielle dans laquelle le président a listé plusieurs chantiers politiques et donné rendez-vous dans 100 jours, le 14 juillet. Mais le pays est-il prêt à tourner la page ? Les mots d'Emmanuel Macron suffiront-ils à désamorcer la colère qui désormais se cristallise autour de sa personne ? Sera-t-il en capacité de gouverner pendant les quatre prochaines années ? Ou cette séquence des retraites a-t-elle signé le début d'une inévitable crise de régime ? On a une heure devant nous pour en débattre. C'est ce soir, c'est parti. Musique C'est ce soir, en direct, quelques heures après l'allocution solennelle du président de la République. En direct et comme toujours à mes côtés avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Camille. Et ainsi qu'avec Yael Gauze. Salut Yael. Alors pour décrypter la prise de parole d'Emmanuel Macron, les mots qu'il a choisi d'utiliser, les messages qu'il a tenté de faire passer, on avait bien besoin d'une sémiologue en plateau. Bonsoir Cécile Alduie. Bonsoir. Vous enseignez la littérature à l'université de Stanford aux Etats-Unis. Vous êtes également chercheuse associée au Cevipof de Sciences Po. Vous êtes une grande spécialiste des discours politiques que vous analysez à travers le prisme du langage. Comme dans ce livre que vous avez publié en 2017, ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris aux mots. Alors on va essayer de prendre Emmanuel Macron aux mots ce soir grâce à vous. Alors les mots du président étaient-ils bien choisis ? On posera également la question à un spécialiste de la communication. Bonsoir Franck Louvrier. Bonsoir. Vous êtes le maire LR de La Baule. Après avoir longtemps été le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. Un président que vous avez accompagné à travers bien des crises. On sera donc curieux d'avoir votre regard sur la façon dont Emmanuel Macron répond à cette crise des retraites. Le président a-t-il su faire preuve d'écoute, d'empathie comme l'espéraient beaucoup de Français ? Pour vous, je crois que la réponse est clairement non, Frédéric Matonti. Bonsoir. Bonsoir. Hier, sur votre compte Twitter, vous avez relayé cette pétition qui est appelée au boycott de l'allocution présidentielle. Emmanuel Macron ne nous écoute pas, n'écoutons plus Macron. Est-ce que vous l'avez quand même écouté ce soir avant de venir ? Parce que vous me l'avez demandé, donc je l'ai évidemment écouté et je l'ai écouté très sérieusement, bien sûr. Je l'ai écouté et j'ai été surprise de ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai été surprise. Parce qu'il a choisi une forme qui est une forme très arrogante. On va revenir sur la forme, je finis de présenter tout le monde et vous nous direz ce que vous attendiez et ce que vous en avez retenu. En tout cas, je précise, puisque je ne l'ai pas fait, que vous êtes politiste et que vous enseignez les sciences politiques à la Sorbonne. Alors, au-delà du contenu de l'allocution présidentielle, ce soir, on va s'interroger sur la rupture apparente entre un président et son peuple sur cette figure d'Emmanuel Macron qui, désormais, semble cristalliser toutes les colères du pays. Bonsoir, Pierre-Henri Tavoyot. Bonsoir. Vous êtes philosophe, spécialiste de la démocratie, du rapport entre le peuple et ses représentants. Comment gouverner un peuple roi ? C'est la question que vous posiez dans votre livre. Et c'est, semble-t-il, l'un des défis qui attendent le président pour les quatre ans à venir. Mais la crise politique que nous traversons est-elle le fait d'un seul homme ou du fonctionnement même des institutions de la Ve République ? Je crois que vous vous penchez plutôt pour la deuxième explication. Fabien Escalona, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart, mais aussi docteur en sciences politiques. Pour vous, il faut dépasser la figure d'Emmanuel Macron, car c'est bien une crise de régime que nous traversons. Une République à bout de souffle, c'est le titre de ce court texte que vous avez publié le mois dernier et dans lequel vous tentez également d'esquisser quelques pistes pour réinventer nos institutions. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir répondu présent ce soir. Alors, pour allumer le débat, je voudrais commencer par un rapide tour de table. Chacun, quelques mots, quelques phrases seulement pour nous dire comment est-ce que vous avez reçu ce discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que son allocution a été à la hauteur du moment ? Cécile Alduich, je commence avec vous. Alors, Emmanuel Macron nous a dit aujourd'hui qu'il entendait la colère. C'est ce qu'il a voulu affirmer dans son discours. Ce matin, vous, sur Twitter, en anticipant son allocution, vous avez posté un commentaire assez ironique. Vous avez écrit « parole, parole, parole ». Est-ce que c'est toujours votre sentiment ce soir ou est-ce que la parole du président de la République a eu un peu plus de contenu ? Non. Il ne suffit pas de dire qu'on écoute pour écouter. En fait, c'est une parole performative qui essaie d'imposer le récit d'un président à l'écoute. Alors que ça fait trois mois qu'il a eu non seulement un dialogue de sourds, mais qu'il a refusé d'entendre notamment les organisations syndicales. Je crois que le clou du discours était d'enjoindre aux organisations syndicales, de venir dès le lendemain matin parce que sa porte était ouverte, alors que, comme l'a remarqué Laurent Berger quelques minutes après, la porte avait été fermée à triple tour depuis trois mois. Donc, au moins, le mot qui me caractériserait cette allocution, c'est le déni. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y a absolument pas de crise démocratique, donc premier déni. Pourtant, il fait une allocation publique à la nation, comme en plein Covid. Covid, quand même, c'était l'image guerrière qui était derrière. Et cette allocution elle-même dit les choses tout en n'en prenant jamais la mesure. Franck Louvrier, ce matin, en préparant l'émission, vous nous avez dit, à propos de cette allocution, j'en attends peu et j'en espère beaucoup. Est-ce que vous avez... Où en sont vos espérances ? C'est que je pense qu'il est à la recherche d'un apaisement progressif. Quand vous êtes dans une période de crise aussi intense, en plus longue, bien évidemment, ce n'est pas avec une émission de 15 minutes, et surtout une allocution. Qu'on peut, je dirais, répondre à l'ensemble de ces tensions qui sont là depuis, même peut-être avant lui. Et donc de ce fait-là, j'ai le sentiment que là, il ouvre une nouvelle voie vers la recherche de d'autres solutions qui permettraient justement de calmer un peu les choses. On le sait très bien, il ne peut pas revenir en arrière par le simple fait que c'est un processus juridique, constitutionnel, législatif, qui est incontestable. Et ça, personne ne le met en cause, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur la réforme. Et donc de ce fait-là, mon sentiment, c'est que là, il va utiliser le temps qui lui est nécessaire. Alors il s'est donné 100 jours supplémentaires, messieurs et madame les bourreaux, ce qui est compliqué pour lui. Mais en tout cas, il s'est donné 100 jours supplémentaires pour essayer de renverser un petit peu la vapeur, et de reprendre, je dirais, une dynamique politique avec des initiatives. On en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, sans doute. Et il en a les outils. Et ce qui les utilisera, ça, c'est un autre sujet. 100 jours d'apaisement, pour reprendre les mots exacts d'Emmanuel Macron. Frédéric Matonti, tout à l'heure, vous commenciez à nous dire que vous aviez été surprise par la forme même de cette allocution très solennelle. Choisir d'abord la forme de l'allocution, c'est évidemment ne pas choisir un plateau avec des journalistes qui peuvent être contradicteurs. Ne pas choisir surtout la conférence de presse. Après tout, on pourrait imaginer qu'en pleine crise, on choisisse une conférence de presse avec beaucoup d'interlocuteurs, le temps de poser des questions. Donc, j'ai choisi la forme la plus courte, donc d'un certain point de vue, la plus arrogante. Et je trouve qu'il y a un contraste entre cette forme-là et le fait qu'on a un discours qui est hors sol. On a l'impression qu'il flotte, qu'on a l'impression qu'il n'a pas du tout compris ce qui s'était passé pendant ces trois mois. Alors, j'entends bien qu'il s'agit évidemment peut-être d'inaugurer 100 jours. Mais même cette idée des 100 jours, il a sans doute, ou ses conseillers ont pensé Roosevelt. Et tout le monde a entendu Napoléon de retour de l'île d'Elbe, c'est-à-dire un message qui tombe à côté. Napoléon de retour de l'île d'Elbe, Pierre-Henri Tavoyot ? Non, pour moi, il y a plusieurs choses. D'une part, je trouve que le début et la fin sont assez réussis. C'est-à-dire qu'il décrit une réalité, effectivement, le processus légal arrive à son terme. C'est-à-dire pour ça qu'il ne reçoit pas les syndicats avant que le processus légal soit au bout du compte. C'est ça la logique. On peut la contester, mais c'est ça la logique. Et c'est pour ça qu'après que le processus légal soit terminé, on peut recevoir les syndicats. C'est pour ça que la porte s'ouvre maintenant et qu'elle a été fermée précédemment. C'est ça, c'est logique. La fin sur Notre-Dame, c'est assez bien joué, c'est un petit peu gadget. Le milieu, ce n'est pas terrible, je trouve, parce que d'abord, les trois thèmes ne sont pas, du point de vue de l'architectonique, c'est-à-dire le point de vue de la cohérence, ne sont pas extraordinairement cohérents. Alors les thématiques, c'est le travail, la démocratie et les services publics. Oui, sécurité, justice et le progrès. Les thématiques ne sont pas très, très claires. Et puis, j'ai une certaine... En six minutes, parce que je crois que ce temps de parole a duré à peu près six minutes, c'est sa campagne électorale qu'il n'a pas faite. Donc ça, c'est un aveu qui est quand même un aveu, qui est le boulet, à mon avis, qu'il porte aujourd'hui. C'est le fait qu'il n'a pas fait de campagne électorale, avec simplement une seule mesure dans cette campagne, les retraites. Fabien Escolonna, je termine le tour de table avec vous. On a entendu pas mal de choses, du déni, la volonté d'apaiser, une façon d'avoir fait les choses peut-être à l'envers. Est-ce que vous rejoignez ces différents constats ? Oui, oui. Bon, il y a quand même eu des moments presque comiques, quand il appelle à l'unité, à l'apaisement. Après toute la séquence qu'on vient de vivre, après le passage en force qu'a décrit Cécile Alduit, après avoir laissé son ministre de l'Intérieur en roue libre totale, vous en avez beaucoup parlé sur ce plateau, je crois. Je trouve que c'est bon, il faut un certain aplomb, un certain culot. La deuxième remarque, je rejoins le problème de ce que disait M. Tavouilleau sur le problème de la construction. C'est-à-dire qu'il place en tête de ces chantiers la nécessité de l'indépendance. Alors, indépendance par rapport à qui, alors qu'on multiplie justement les interdépendances, les dépendances, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est son grand mantra, l'indépendance. Et derrière, il décline trois chantiers qui n'ont rien à voir. Il nous explique qu'il va mettre des gendarmes dans les campagnes, qu'il va falloir être moins laxiste sur l'immigration, comme s'il n'y avait pas assez de drame en Méditerranée. Bref, on ne voit pas trop où il veut en venir. Et du coup, c'est la troisième remarque. Je trouve que moi, ce qui m'a frappé en écoutant le discours, à la fin, je me suis dit, en fait, il n'y a plus aucun ressort. On ne voit pas le ressort qu'il a. C'est-à-dire ces fameux ressorts pour sortir progressivement à la crise, on ne les voit pas. Il passe totalement à côté du principal problème autour duquel on tourne depuis des mois, depuis le début. C'est-à-dire qu'on a un chef de l'État qui a gouverné contre son peuple sans aucune corde de rappel qui fonctionne. Et on en est là. Moi, je vous trouve bien sévère. C'est très difficile d'être le président de la République. Ah mais il l'a choisi ! Je trouve que cette allocution tranchait par rapport aux autres allocutions précédentes, qu'il était plus compréhensif par rapport à nous, Français, qu'il a fait, pas mea culpa, mais il a fait un cheminement pour essayer de comprendre cette contestation sociale qui enflamme le pays. Et qu'il y a une autre problématique, et j'aimerais bien vous poser la question, vous qui êtes une grande spécialiste du discours politique, c'est qu'il y a une déqualification de la parole politique. En général, il y a une cacophonie, il y a une multiplicité d'informations qui viennent couvrir la parole du président. Et que dans ce petit espace, après tout, c'est notre arbitre, on a besoin d'être protégé par un président qui est celui de tous les Français. Et on avait tellement peur qu'il parle. On avait peur qu'il souffle sur les braises. Eh bien, il a fait le contraire. Eh bien, il faut le reconnaître quand même qu'il a fait le contraire. Maintenant, par rapport à la déqualification de la légitimité d'un discours politique, comment peut-on s'en sortir ? Oui, enfin, il a grandement participé à cette déqualification de la parole politique. En fait, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que quand il s'adresse aux Français, d'abord, il établit ce rapport frontal « Moi, le peuple ». Et dès 2017, il a éliminé tous les corps intermédiaires qu'il aurait pu faire de la médiation. Et donc, accompagner cette parole pour qu'elle se distribue et qu'elle se négocie dans plein de lieux de débat. Je voudrais quand même rappeler un texte de qui ? Emmanuel Macron, 2011, dans la revue Esprit. Il s'appelle « Les labyrinths du pouvoir », où il analyse la future campagne présidentielle de 2012. Et il nous dit... Il faut rappeler qu'il était collaborateur d'esprit, qu'il était l'élève de Paul Ricoeur. Il y a vraiment longtemps. Et donc, il nous dit, et je ne veux pas le citer à mauvais escient, « L'action politique contemporaine requiert une délibération permanente. On ne peut ni ne doit tout attendre d'un homme. Loin du pouvoir charismatique et de la crispation césariste de la rencontre entre un homme et son peuple, ce sont les éléments de reconstruction de la responsabilité et de l'action politique qui pourraient être rebâtis. » Donc, tout le texte est sur la nécessité de la distribution du pouvoir, de la délibération, du dialogue. Et il a même une phrase, « On ne pourra pas appliquer verticalement un programme. » Mais qu'est-ce qui lui a donné alors à vos yeux à Emmanuel Macron ce soir ? Alors non, c'est un beau parleur, mais pas un homme de parole, puisqu'il n'a jamais appliqué sa propre philosophie politique. Et donc, quand je dis qu'il a dévalorisé lui-même la parole, c'est qu'il s'adresse aux Français, plutôt que de dialoguer en amont à tous les intermédiaires qui pourraient construire du consensus, ce consensus qu'il a regretté, qui n'est jamais advenu comme s'il allait venir tout seul avec ses petites jambes. Mais, excusez-moi, mais ça fait déjà six ans qu'à chaque interlocution, il me dit soit il a changé, soit il a compris, et qu'il psychologise tous les mouvements sociaux comme si c'était que de la colère et que de l'angoisse, et pas des visions politiques différentes de la sienne. Pierre-Henri Tavoyot, peut-être, entre le philosophe Macron d'il y a maintenant 2012-2011, d'il y a 11 ans, 12 ans, et l'exercice du pouvoir qui peut-être change les hommes ou la pratique, est-ce qu'il faut distinguer ? Ou est-ce qu'il devrait y avoir une continuité entre ces... Non, il y a une grande distance, mais c'est vrai que, je pense que ce que vous dites sur cette verticalité, c'est un peu l'image qu'on a tous de se dire aujourd'hui, on a un parlement croupion et un hyper-président. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas un hyper-président, on a un petit président et un parlement croupion. C'est-à-dire que le pouvoir, aujourd'hui, n'existe plus. Et nous, on est dans une situation démocratique où nous sommes dans de l'impuissance publique. La réforme des retraites est une toute petite réforme. Une toute petite réforme. Par rapport aux enjeux démographiques et financiers, c'est une toute petite réforme. Quand il va falloir prendre les grosses réformes, politiques migratoires, écoles, des choses où ça sera vraiment dur, des endettements et le cas échéant, on est dans une situation où on voit très bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas de majorité suffisante pour faire passer des réformes douloureuses. Et deuxièmement, parce qu'on n'est même pas fichu de se mettre d'accord sur le diagnostic. Sur le diagnostic sur les questions des retraites, sur le diagnostic sur l'école, sur les politiques migratoires, on n'est pas capable parce que tout le monde joue dans son camp et on a des minorités politiques qui aujourd'hui sont en train... Là, le péril, ce n'est pas une crise de régime, c'est une crise de... Vraiment, le péril, c'est de dire nous sommes en train de déblatérer contre les institutions en général, ce qui fait que lorsque, éventuellement, nous serons au pouvoir, nous ne pourrons pas exercer ce pouvoir. C'est ça l'irresponsabilité aujourd'hui des minorités politiques. C'est qu'elles sont en train de scier la branche de tout exercice effectif de la démocratie. Ça, c'est un point qui est vraiment périlleux. Ce n'est pas une crise de régime. C'est parce que l'espace du consensus et du diagnostic commun n'est aujourd'hui plus réuni. Ça, c'est dangereux. Voilà. Et le danger n'est pas... Le diagnostic de Macron, au départ, je termine juste avec ça, ce n'était pas de dire je vais dissoudre les corps intermédiaires. Certes, il les a dissous. Mais on peut aussi considérer que les corps intermédiaires étaient largement en très, très mauvaise santé. Les syndicats étaient en très mauvaise santé. Les partis politiques étaient en délicatience avancée. Et donc, c'est une situation qui est un peu plus complexe que ce que vous dites. Un homme ne peut pas dissoudre les corps intermédiaires. Il les ressuscite peut-être à travers cette réforme, non ? Absolument. Pardonnez-moi, mais sur la question des corps intermédiaires. Quand même, il y a un modèle en France des relations professionnelles qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est un triptyque. Il faut qu'il y ait les représentants de l'État, les représentants des syndicats patronaux, les représentants des syndicats de salariés. Or ici, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que vous nous avez dit que la porte ne s'ouvre qu'à la fin du processus légal. Ça n'a aucun rapport avec la manière dont on fait des réformes en France. Le Premier ministre fait la négociation, le Président... Non plus, mais j'ajoute que dans les gouvernements précédents, sous les présidences précédentes, il y avait des conseillers sociaux qui étaient là pour, précisément, avoir des relations avec ces fameux corps intermédiaires. Roland Soubis, pour ne citer que lui, Michel Yael, c'était des gens qui étaient là... Raymond Soubis. Raymond. Il n'est pas un dangereux révolutionnaire, Raymond. Évidemment que non. Évidemment que non. Il critique quand même la méthode, aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, personne n'est incapable de me dire, autour de cette table, sauf peut-être Yael Gauze, qui est le conseiller social d'Emmanuel Macron. Eh bien, je vais sécher, je vous avoue. Eh bien, voilà. Parce que ça, ça dit quelque chose, je trouve. Est-ce que vous me permettez, juste... Est-ce que ce n'est pas l'approche, comme on dit dans la publicité, disruptive du Président de la République qui amène aujourd'hui à la situation dans laquelle il est ? Si on prend un peu de recul, il est arrivé au pouvoir en voulant annihiler la gauche et la droite. C'est ça, en fin de compte, ce qui s'est passé. Ce qui était plutôt bien joué. Parce qu'il a vu qu'il avait un petit trou de souris à un moment de la bonne période politique dans laquelle il est arrivé. Et qu'aujourd'hui, n'ayant plus ce clivage-là, il se retrouve balloté dans des opinions sans avoir, je dirais, une stabilité politique. Parce que, bien évidemment, les gens de gauche ne l'aiment plus, les gens de droite ne l'aiment plus. Et puis, tous ceux qui pensaient ni gauche ni droite ne l'aiment pas non plus. Et donc, cette perturbation, elle est terrible pour lui. Parce que, bien évidemment, il attaque une réforme qui n'est pas une petite réforme. En tout cas, l'enjeu des retraites n'est pas une petite réforme. Peut-être celle qu'il fait est plus petite que ce qu'on aurait pu espérer. Mais en tout cas, elle n'est pas mineure. Et donc, je pense que c'est ça aussi qu'il paye. C'est que ça lui a permis d'arriver au pouvoir. Mais ça ne lui permet pas, aujourd'hui, de pouvoir gérer son pouvoir. Et je pense que c'est la difficulté la plus... Le problème le plus complexe dans lequel il est. Parce que, bien évidemment, quand vous avez évité d'être dans un camp, vous n'êtes dans aucun camp. Il n'y a plus aucun camp qui vous défend. Alors, on va revenir sur l'identité politique d'Emmanuel Macron, sur son projet, sur sa pratique du pouvoir. Mais je voudrais qu'on revienne quand même un instant sur le contenu de cette allocution qu'il nous a livrée ce soir. Fabien Escalona, on a quand même eu l'impression d'une sorte de début de mea culpa. Je cite le Président. Cette réforme constitue un effort, c'est vrai. Est-elle acceptée ? A l'évidence, non. Et je le regrette. Il y a quand même un changement de ton. Un changement, peut-être, de discours par rapport à la dernière fois. On l'a entendu. C'était le 22 mars, au 13h de France 2. Est-ce que vous saluez quand même ce changement de perspective ou est-ce que vous n'y voyez que du vent ? Il a le cœur sec. D'une part. Et d'autre part, oui, vous connaissez la réponse parce qu'en fait, il n'en tire aucune conséquence concrète. C'est ça qui est. Tout en affirmant, j'en tire les conclusions. Je ne peux pas rester sourd. Si, en fait, il reste sourd. Puisque la réforme est promulguée, il dit qu'elle va s'appliquer comme prévu. Donc voilà. Et par ailleurs, pardon, mais c'est quand même une réforme. Petite, grande, je ne sais pas. Elle a des incidences. Ce n'est quand même pas pour rien. Les gens ne sont pas dingues. Ce n'est quand même pas pour rien que les gens soient allés par millions dans les rues. Et là, je ne suis pas d'accord avec le fait que le pouvoir a disparu. Alors au sens, oui, où ce n'est plus le même métaphore dans les années 60-70. D'accord. Il y a des marges de manœuvre, des facilités, de leviers de commandement qui ont disparu ou se sont un peu évaporés. Mais je veux dire, le pouvoir, oui, il affecte la vie concrète des gens. Et il y a des gens qui vont, effectivement, travailler plus longtemps, alors que moralement, psychiquement, physiquement, ils sont abîmés. C'est difficile. Et c'est bien ça qui... Et cette réforme, par ailleurs, je veux dire, depuis le début qu'on en discute, vous allez me dire que là, c'est beaucoup plus de parti pris. Mais du coup, moi, je trouve qu'à la fois le bien-fondé de son urgence et le bien-fondé de son contenu a été en grande partie démoli à la fois à travers les débats parlementaires et les débats médiatiques. Et là encore, aucune conclusion. Tout ça, à cause de quoi ? De la volonté d'un homme. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour parler d'un hyper-président. Non, mais là, c'est uniquement sa volonté, son choix, qui l'accompagne jusqu'au bout. Encore, comme je le disais, sans aucun garde-fou. C'est-à-dire, je vais en finir là avec ma tirade, mais ni le mouvement syndical uni d'une manière très, très rare, ni la rue, ni la représentation parlementaire, ni la justice constitutionnelle. Alors, c'est vrai que le président, ce soir, a commencé son allocution par réaffirmer la nécessité, je ne sais plus exactement les mots utilisés, mais c'est un changement nécessaire. D'entendre le besoin de rénovation démocratique. Voilà. En revanche, et je reviens sur cette idée d'un changement de ton, c'est vrai qu'à sa dernière allocution, le 22 mars, Emmanuel Macron, il accusait, je le cite, les factions et les factieux de déstabiliser le pays. Il a même fait une sorte de parallèle entre ceux qui manifestaient en France contre la réforme et ceux qui sont montés à l'assaut du Capitole, enfin, les supporters de Trump. Aujourd'hui, il faut reconnaître, les mots étaient assez différents. On va écouter le président de la République. Cette colère, c'est aussi une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part, mais sans être récompensés de leurs efforts. C'est toute cette colère que de très nombreux Français ont exprimé en manifestant, et pour l'immense majorité, dans le calme et le respect de nos institutions. Pour l'immense majorité, dans le calme et dans le respect de nos institutions, Cécile Aldi, vous n'y voyez pas une volonté d'apaisement ? Disons que la dernière interview était scandaleuse dans cette allusion aux factieux et aux factions, puisqu'on parlait simplement des rassemblements à la suite de l'usage de 49-3 qui avait déçu énormément de gens et donc des présences spontanées à la place de la Concorde. Et là, c'était une allocation non pas scandaleuse, mais vide et surtout d'une mauvaise foi incroyable. C'est tout de l'antiphrase, mais d'une manière assez subtile. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'il n'est pas possible de rester sourd, mais effectivement, il est sourd à cette colère. Là, dans l'extrait, il joue un peu la carte de l'empathie. J'ai entendu cette colère, mais ça fait six ans qu'à chaque fois qu'il y a une révolte ou une contestation sociale, il psychologise les mécontentements. Et au lieu d'écouter le message, c'est-à-dire le sens politique de ce qui est porté, une vie juste, de la justice sociale, mais pas juste un mot qu'on place parce qu'on nous a dit de le faire, c'est juste des sentiments irrationnels. La colère, l'angoisse, etc. Et la raison est incarnée par le président. Donc je pense que le ton a peut-être changé, mais ça, on est habitué à ce qu'il s'adapte au moment pour se relancer. Mais c'est quand même toujours moi, moi, moi. Et alors, ce que j'ai adoré quand même, c'est la fin, comme s'il venait d'être élu hier, et sans jour, quoi. L'état de grâce. Waouh ! L'état de grâce, bon, on n'y est pas quand même. Il n'y a pas d'état de grâce, il n'y a pas de légitimité par le vote. Il a déjà été très mal élu. Et là, il sort d'une contestation où encore, je crois, lundi ou dimanche, un sondage exprimait que 80% des Français voulaient que le mouvement social continue. Ce n'est pas une petite... Oui, mais sur la crise démocratique en elle-même, parce que vous avez raison, par rapport à Laurent Berger, il ne reconnaît pas le terme de crise démocratique. Il l'a nié depuis la Chine, même. Mais ce soir, il dit, je ne suis pas sourd, moi, le premier, à ce besoin de rénovation démocratique. Est-ce qu'il va au bout, selon vous, de cette prise de conscience-là ? Où est-ce qu'on effleure le sujet ? Je crois qu'il a placé énormément de termes qu'on lui a dit qu'il saurait être important de mentionner. Mais on dirait que c'est un bingo. Alors, un petit peu pour la gauche, donc premier volet, le travail. Un petit peu pour la droite, l'immigration, la sécurité dans les campagnes, les territoires. La rénovation démocratique, mais ça fait six ans qu'on en parle, il n'y a jamais rien eu qui s'est fait. Et surtout, je pense que beaucoup de gens sont sensibles à cette espèce de hiatus, d'abysse entre les paroles et les actes. C'est-à-dire que, nous, parler de rénovation démocratique, il faut une sorte de légitimité, d'autorité pour en parler. Et quand on n'a jamais essayé un tout petit peu de le faire, ça ne colle pas. Beaucoup de gens attendent aussi un discours de réconciliation de tous les partis. Lui seul peut le dire, je ne sais pas s'il l'a bien fait, mais lui seul, il est dans son rôle à essayer d'émettre un discours de réconciliation dans une France qui est de plus en plus fragmentée. Et dans cet exercice-là, tout le monde sait qu'il voulait devenir comédien. Alors, il la déroule un peu trop en performateur, en espèce d'acteur de sa propre politique, mais il était complètement dans son rôle. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'il fasse, qu'il fasse, qu'il fasse, qu'il écoute. Justement, qu'il arrête de parler et qu'il écoute. Là où le radar a totalement raison, c'est qu'il faut prendre en compte aussi le temps. Ça fait un an qu'il est sur son nouveau mandat. Il en reste quatre. Qu'est-ce qu'on veut des quatre ans ? Est-ce qu'on veut la révolte ? Est-ce qu'on veut la révolution ? C'est un vrai sujet. Il y a un président de la République qui a été élu. Mal élu, mais élu. Vous savez, quand vous êtes élu à une voix, vous êtes élu. Je ne conteste pas sa légitimité de président élu. Donc élu. Il a été élu. Et réélu. Accessoirement, ce qui est encore plus difficile. Dans la Ve République, il n'y en a pas beaucoup. Je suis bien placé pour le savoir. Et donc, de ce fait-là, je peux vous assurer que, là aussi, il faut qu'il y ait une prise de conscience avec un petit peu de recul. Il reste quatre ans. Est-ce qu'on veut quatre ans de tension, de révolte, pour donner les clés à qui après ? Ça se dessine tout de suite. Alors, justement, Emmanuel Macron a ouvert trois grands chantiers. Donc, le travail, la démocratie et ce qu'il a appelé le progrès dans lequel il a fait entrer les services publics. Il a dit que c'était trois chantiers qui doivent nous rassembler, nos Français. Est-ce que c'est suffisamment clair, suffisamment concret ? Est-ce qu'effectivement, ces chantiers sont à même de rassembler les Français après trois mois d'un mouvement social ? Vous avez raison. D'abord, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une première étape et qu'après une crise pareille, c'est sans doute un rasoir à de l'âme, si ce n'est plus, pour intervenir de façon successive et de nombreuses fois après vendredi dernier, donc la fin du processus législatif. Moi, mon sentiment, c'est que d'abord, il a des outils. Nous sommes dans la Ve République, même s'il y en a qui veulent passer à la VIe, etc. Nous sommes dans la Ve République et depuis 1958. Et c'est l'héritage de tensions qui étaient les mêmes que celles que l'on a aujourd'hui, sous la troisième et sous la quatrième. Peut-être pas avec la médiatisation de l'époque, mais en tout cas avec des tensions qui étaient très fortes. Il suffit de voir ce qui se passait à l'époque. On n'a pas de guerre d'indépendance à l'époque. En tout cas, non, mais peut-être, mais on a aussi un conflit aux portes de l'Europe, qui est encore plus dramatique, sans doute. Oui, justement, justement. Donc, de ce fait-là, on est dans une situation qui est une situation de tension. Et cette Constitution, elle a fait ses preuves. Elle a des outils qu'il n'a pas utilisés. Je pense au référendum qui est sans doute, dans la situation en qu'il est, en plus, il ne sera pas réélu parce qu'il ne pourra pas être candidat une dernière fois, donc une nouvelle fois. Donc, de ce fait-là, il peut utiliser. Un référendum sur quoi, Franck Louvrier ? Après, c'est à lui de voir. Ce n'est pas le moment. Il y a des sujets comme l'immigration. Il y a des sujets comme, peut-être, des sujets économiques, sur lesquels il peut mobiliser aussi les Français pour qu'ils donnent leur opinion. Parce que, comme vous le disiez à juste titre, la campagne présidentielle, elle a été réduite à une focalisation sur ce qui se passait à l'international et à un changement ou pas vis-à-vis de l'extrême droite. En gros, c'était ça. Donc là, je pense qu'il a ces outils-là qu'il faudra qu'il utilise. Alors, ce n'est pas maintenant qu'il va les annoncer, parce que la plaque est chaude. Ce n'est pas non plus maintenant qu'il va prendre des décisions politiques de ce genre. Mais je pense que sur les 4 ans et sur les mois à venir, il a ces outils qui sont indispensables et qu'il faudra qu'il utilise. Pierre-Henri Tavot, la seule consultation électorale des Français, ce seront les européennes de mai 2024. Il n'y a rien d'autre pour l'instant. Il y a les sénatoriales, mais bon, elles passent un peu sous le radar. C'est les grands électeurs, pardon. Pour l'instant, on ne sait pas s'il n'y aura pas un RIP. Ah, le RIP, de toute façon, il n'y aura pas. C'est important, c'est le joyeux. Il arrivera en 2024. Il ne pense pas qu'il sera sur la réforme des retraites. Il peut même arriver en 2020. Non, mais faire comme si la séquence était totalement achevée. Je termine ma question. Parce que s'il n'y a rien d'autre avant les européennes de 2024, qu'est-ce qu'on fait pour consulter ou pas les Français et résoudre cette crise démocratique ? On peut rester comme ça jusqu'à la fin du quinquennat sans reconsulter ? Il y a deux cas de figure. Si Emmanuel Macron retirait la réforme des retraites, il se condamnait totalement à quatre ans d'impuissance, si je puis dire, quatre ans de chiracisation à outrance. C'est ça aussi que les syndicats ont dû comprendre. C'est qu'il n'y avait pas de négociation possible en la matière parce que c'était l'impuissance pour les quatre années qui ne servait à rien. Là, la situation, la marge de manœuvre est extrêmement restreinte. Et j'interprète effectivement le discours d'aujourd'hui comme une amorce de... Voilà, on tente de refroidir petit... Laura Adler a parfaitement raison, de refroidir petit à petit. De dégripper. Moi, ce que je craignais, c'est qu'il nous sorte un truc de son chapeau. Le grand débat, machin, je vais aller rencontrer les Français... Il a parlé du Conseil national de refondation. C'était passé après les gilets jaunes. Après les gilets jaunes, c'est un tir à un coup, c'est tout à fait possible et c'était très bien joué. C'était très bien joué. Il ne peut pas le refaire une deuxième fois. La rencontre avec les Français, ça ne va pas. L'allusion au Conseil national de la refondation est minimaliste parce qu'il ne peut pas aller contrôler. Mais il voit bien que... Enfin, j'espère qu'il voit bien que ça ne peut pas partir de là parce que ça serait, pour le coup, une insulte à la représentation nationale, parlement, assemblée. Donc, on a une situation. Il va falloir qu'il rebooste une forme de légitimité qui regonfle un peu la chose. Pas tout de suite. C'est beaucoup trop chaud. Donc, là, on est dans une logique... C'est un élève de Laurent Berger. Il a appuyé sur le bouton pause. Oui. Et il faudra aussi... Le point, c'est que le référendum est un instrument extrêmement intéressant à condition qu'on réponde à la question et non pas à celui qui la pose. Voilà. Alors, c'est vrai que ce référendum peut s'amorcer au fur et à mesure où le président commence à être en fin de mandat. Ça pourrait être intéressant de relancer cette cartouche sur des questions... Je pense que la question migratoire est une question... Alors, qui est une question typiquement de référendum. Ah oui, c'est sûr. C'est quoi la question ? C'est sûr que le problème se rejette en orbite, il n'y a pas mieux que le sujet. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne vous entend plus, pas tous en même temps, terminez, faire un état vailleux et ensuite je vous rentre en train de Frédéric Matot. Cette question migratoire est une question qui, aujourd'hui, fait l'objet d'un débat qui est purement moral entre ceux qui considèrent que l'immigration est une chance pour la France et ceux qui considèrent que c'est un boulet pour la France. Le référendum me paraît être un moyen de trancher les choses en sortant du débat idéologique. Il n'y a aucun risque de démagogie dans un tel débat. Aucun risque. Alors ça... Il ne faut pas avoir pas le débat. Je suis estomaqué sur le fait que le peuple, on le consulte pour... Voilà, pour les réformes de l'Ontario, on n'a pas le droit de le consulter. On n'a pas le consulter. Donc là, il faut être absolument cohérent. Cette question, je pense, en France, mérite un débat démocratique réel. Il y a des conditions pour faire un référendum quand même dans la Constitution. Pardon ? Il y a quand même des conditions dans la Constitution pour faire un référendum. Ce n'est pas sur n'importe quoi. Non, non, sur n'importe quoi. Mais ça, ça rentrerait dans le cadre. Ça rentrerait dans le lien à toute une série de questions. Il y a déjà des propositions de la part des sénateurs qui ont été faites. Voilà, le contrôle constitutionnel sur ce point est, à mon avis, tout à fait possible. Non, mais je pense que sérieusement, précisément, ce n'est pas un truc démagogique. C'est au contraire où la démagogie... C'est au contraire pour mettre de l'huile sur le feu. C'est au contraire où la démagogie est, à mon avis, je ne sais pas, que ce soit un débat sur l'immigration. S'il vous plaît, Frédéric Matanti, comment est-ce que vous comprenez que Emmanuel Macron mette le sujet de l'immigration sur la table ce soir ? À qui est-ce qu'il s'adresse ? Il s'adresse... Je veux dire, il ne va plus séduire à gauche. Ça, c'est clair. Il ne peut plus espérer séduire à gauche. Donc, il ne peut que séduire à droite. Et dès qu'on parle d'immigration, on sait bien quel chiffon rouge on agite. Donc, soit il essaye de récupérer des voix chez Marine Le Pen, soit... Bon, voilà. Mais moi, je ne trouve pas ça très intéressant comme problème, parce qu'effectivement, c'était une question parmi d'autres. Moi, ce qui m'a frappée dans toute cette séquence, c'est que vous dites qu'il a calmé le jeu. Mais, en fait... Il a essayé. Il a essayé. Mais c'est ce qu'on entend depuis trois jours, c'est-à-dire depuis que le Conseil constitutionnel a donné son avis. C'est-à-dire qu'on entend qu'il va refermer la séquence. Donc, c'est tout à fait logique qu'il parle extrêmement calmement. Le but, c'est de refermer la séquence. Mais rien ne dit que la séquence va se refermer. Bon, on a vu, ce soir, un peu de manif. Mais la vraie question, c'est d'abord, effectivement, est-ce que le RIP est constitutionnel ou est-ce qu'il ne l'est pas ? On repart, donc, là, sur du temps long. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passe le 1er mai ? Enfin, je veux dire, tant qu'on ne voit pas la taille de la manifestation du 1er mai, c'est extrêmement difficile de décréter tout seul, depuis l'Elysée, face à son écran et son prompteur, que la séquence est terminée et qu'on va entrer dans une période de conciliation. D'autant, j'ajouterais que tout ce qu'il a dit, vous avez dit, on dirait son programme, mais effectivement, tout ce qu'il a dit, il l'a déjà dit. C'était très frappant sur la santé. Les services d'urgence vont fonctionner, on a mis fait en numéros clausus. Tout ça a déjà été dit, sans effet. Mais c'est une autre question. de régler le problème des urgences à la fin de l'année prochaine, ça, il ne l'avait pas dit, c'était assez... C'est à peu près ce qu'a dit François Brune. Oui, mais franchement... C'est à peu près ce qu'a dit François Brune, mais de toute façon... Oui, c'est audacieux, surtout que ça ne fonctionnera pas. On n'en sait rien, on espère que ça fonctionnera. Sophie Binet de la CGT a dit que c'était un discours Tchad-GPT. Ah oui, c'est l'intelligence artificielle qui génère... Mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Non, ce n'est pas Tchad-GPT, parce que la tactique de la diversion, il l'avait déjà faite avant l'existence de tous ces algorithmes, puisque quand il y avait eu les révoltes des Gilets jaunes, il avait dit, ah, les gens veulent qu'on parle d'identité et d'immigration. Justement, les gens ne parlaient pas du tout de ça sur les rempoints, ce n'était pas du tout les revendications principales. De la même façon, encore une fois, les millions de gens qui vont dans la rue, qui ont fait grève, etc. ne parlent pas de ça, mais ce n'est pas grave, on remet ça sur le tapis. Donc, c'est une banale stratégie de diversion. Moi, j'ai un autre sujet à proposer, qui m'angoisse beaucoup plus, qui est le fait qu'on le sait très bien, la France est beaucoup trop lente dans sa stratégie d'atténuation et de préparation au dérèglement climatique. Et là, ce n'est pas de la rigolade, c'est la sécheresse, déjà historique. Il en a parlé un petit peu, il a dit que la planification écologique serait présenter. Et là, encore une fois, ces fameuses coalitions nouvelles qu'il évoquait dans son allocution, c'est sur ce sujet qu'il faudrait les faire. Le problème, et ça, ce n'est pas notre faute à nous qui le critiquons, c'est qu'il a quand même tout fait pour s'aligner toute une partie des gens qui pourraient accompagner une politique ambitieuse de ce type. Et je prends un autre exemple sur lequel il y aurait pu y avoir quelque chose d'un peu plus inclusif, pas forcément de toute la société, mais en tout cas des forces politiques. Vous évoquiez tout à l'heure le conflit aux portes de l'Europe. Je suis bien d'accord. Mais alors, typiquement, regardez, là, on va avoir, avant l'été, une loi pour la programmation militaire. Il a annoncé 400 milliards sur les six prochaines années. C'est considérable, d'accord ? Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, d'après les grands arbitrages qui délivrent, qui ont été décidés dans un cercle très fermé, c'est de dire, en fait, par rapport à toutes les questions qui se posent sur la guerre de haute intensité, en fait, on garde le même modèle d'armée qui est critiqué. On appelle ça le modèle d'armée monzaïs. On fait un peu de tout, mais en trop petite quantité. Et on va mettre un peu plus d'argent parce que ça coûte de plus en plus cher. En fait, il y avait plein de choses qui pouvaient se débattre là-dedans. Et tout ça est fait en vase clos. Et ça va arriver au Parlement en vase clos. Et on dit qu'on veut impliquer la société dans la défense. Moi, ça m'intéresse de plus en plus ces sujets-là, vu effectivement ce qui se passe. Mais la société n'est pas conviée, jamais, à débattre et échanger sur ces sujets. Le Parlement, c'est quand même aussi la représentation de la société. Oui, mais ils sont très peu. On leur livre un projet tout ficelé. Le débat au Parlement n'est pas négligé dans le débat démocratique. Avec lequel, il leur montre beaucoup d'éléments. Les industriels rigolent, parce que parfois, les industriels allemands sont obligés d'attendre ce que dit le Bouddnestag pour signer des contrats. En France, ils n'ont pas ce problème. Et c'est votre collègue Olivier Marlex qui a bloqué ce projet de loi pour insincérité budgétaire à l'Assemblée. Oui, je veux dire, d'abord, sur la politique de défense, c'est une politique qui a toujours été débattue entre les deux assemblées. Alors maintenant, si on veut revoir le fonctionnement du débat sur la politique de défense, on peut. Mais ça a toujours été comme ça depuis 1958. Mais Fabien, est-ce qu'il a posé quelque chose d'intéressant à travers cet exemple de la défense ? Est-ce qu'impliquer plus les citoyens, c'est la condition sine qua non pour qu'Emmanuel Macron puisse continuer à gouverner dans les quatre ans ? En tout cas, ce type de débat au Parlement est absolument essentiel et il n'a pas lieu. Donc ça, c'est vraiment, je pense, des points capitaux. Même sur le financement, d'ailleurs, de la guerre en Ukraine, ça mériterait. Il y a une unanimité, enfin, en disant un grand consensus. Mais malgré le consensus, ça suppose des débats au Parlement. Et c'est vrai que, alors, là où c'est difficile, il faut bien le reconnaître, c'est qu'on a un Parlement où... Moi, j'étais très optimiste quand j'ai vu ce Parlement au départ. Parce que je me disais, enfin, on a la France véritablement représentée. Et c'est vrai que quand on parle d'une crise de la représentation aujourd'hui comme étant la crise démocratique, c'est pas vrai. On a un Parlement qui est bien représenté et puis des partis politiques qui sont bien représentés. Simplement, il faut bien reconnaître que dans ce Parlement, le but n'est pas de faire des diagnostics sur la situation réelle. Ça, c'est vraiment tragique. On a des logiques qui sont des logiques purement conflictuelles. Ce qu'on appelle la politique agonistique qui est théorisée. Et donc, l'idée, c'est la culture du dissensus. Et non, mais je dis, c'est vraiment important parce que c'est une sorte de dénaturation des institutions. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, ben voilà, le président a tous les pouvoirs. Et puis de dire qu'il y a une bonne partie de l'Assemblée qui ne peut pas fonctionner parce que les débats n'ont pas eu. Non, non, vraiment, très rapidement, parce que je ne veux pas trop prendre la parole. Mais sur ce sujet-là, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a des comportements d'opposition qui ne semblent pas parfois à la hauteur. Ce n'est pas toujours le cas, il ne faut pas les accabler. Mais bon, effectivement, il peut y avoir ce sentiment partagé à des moments. Mais c'est là où on retombe, j'anticipe un peu peut-être sur la suite de la discussion, sur le problème systémique et le problème des institutions. C'est-à-dire, est-ce que les oppositions ont intérêt ou se sentent légitimes à faire ça ou trouvent de l'intérêt à s'impliquer dans des diagnostics partagés, des négociations, des véritables compromis ? Puisque, typiquement, on est dans un système où, en fait, elles peuvent être écartées bonnement et simplement du jour au lendemain. Et on peut leur piétiner dessus, comme ça s'est passé avec ce projet-là. En fait, c'est tout le problème, y compris des juristes très modérés qui parlent de parlementarisme négatif. qui disent, structurellement, ça se passe comme ça et du coup, ça n'incite pas du tout les oppositions à jouer un rôle peut-être plus intéressant. Donc, ça veut dire que vous poussez à des systèmes de coalition comme il en existe en grande partie de l'Europe ? Pourquoi pas ? Voilà. Mais ça, c'est une bonne chose. Alors, la question des institutions, on va y revenir dans un instant. Il y a la question institutionnelle et puis il y a la question de l'homme. Et c'est vrai que cette séquence des retraites, elle a ravivé dans le pays ce qui semble être une violente détestation, voire même parfois une haine à l'encontre du président de la République. Je voulais vous montrer ces images qui ont été tournées tout à l'heure et qui racontent beaucoup du rejet dont il fait l'objet. C'était donc ce soir à 20h, pile au moment où Emmanuel Macron allait prendre la parole. À l'appel de l'association Attaque, des citoyens se sont rassemblés dans plusieurs villes en France pour tambouriner sur des casseroles. L'idée, c'était de faire taire le chef de l'État, de ne pas l'écouter. Alors, pourquoi le président est-il devenu à ce point le catalyseur de toutes les colères ? La discussion continue juste après l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard. L'image du jour, c'est un président de plus en plus impopulaire. Pour l'instant, le chef de l'État n'est pas audible, tout simplement auprès d'une grande partie de la population. Le président de la République, au plus bas dans les sondages depuis 2018 et la crise des gilets jaunes. L'État est à 28% de jugements favorables. Un niveau aujourd'hui très bas, avec surtout, et c'est ça qui est impressionnant, une très forte augmentation des jugements très défavorables. Après la longue et très impopulaire séquence sur la réforme des retraites, le chef de l'État ne peut plus se déplacer sans être interpellé et directement pointer du doigt. Macron et son monde, il représente la haute bourgeoisie, les actionnaires, les gens qui ne travaillent pas. Le président, caricaturé, dont le nom est scandé dans les manifestations. Et le visage, orne d'innombrables pancartes. Il nous méprise, c'est une colère, je suis en colère contre lui. Emmanuel Macron est décorrélé de cette réalité, il a perdu, il ne sait plus où il en est. Honnêtement, ça me fait extrêmement mal d'avoir mis un bulletin à Emmanuel Macron en second tour. Le président cristallise les colères et aussi les attaques de ses adversaires politiques. Il est totalement déconnecté des aspirations du peuple et de ses difficultés. Il a abîmé la fonction présidentielle, il ne récoltera que ce qu'il a sommé. Pour le gouvernement, les critiques contre le président semblent injustes. La popularité du président de la République, est-ce qu'elle vous inquiète ? Je préférais qu'elle soit meilleure. J'ai parfois le sentiment aussi que le président de la République paye les factures des 30 dernières années. La majorité présidentielle qui s'interroge plutôt sur une possible crise de régime. On attend peut-être trop du président de la République. Dans notre fonctionnement démocratique, on attend peut-être trop d'une seule et même personne. Dans l'image du jour, une question. Un an à peine après sa réélection, le président peut-il se relever de cette impopularité ? Merci à Hugo Bernard. Un peu popularité, certes, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment, et les images l'ont montré, que presque depuis son élection, Emmanuel Macron cristallise une détestation, une haine particulière. Cécile Aldu, comment vous avez regardé ces images ? Quelle est votre conclusion ? Est-ce que le problème, c'est Emmanuel Macron, si je puis m'exprimer ainsi ? Ou est-ce que c'est son poste, ce sont les institutions, c'est la fonction de président de la République ? C'est vrai qu'il y a toujours une baisse de popularité des présidents élus et des méconquotements parfois très violents, des Macron démissions, il y a eu des Hollande démissions. Mais précédemment, en fait, c'était le camp adverse qui détestait le président en place. Et là, après avoir détruit la droite et la gauche, il se prend la droite et la gauche contre lui et tout le monde, finalement, le déteste. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, il y a un continuum dans tout son mandat, c'est ce sentiment partagé par beaucoup de Français d'être méprisé, que le président est déconnecté, décoléré et dans un monde totalement étranger à la réalité quotidienne. Comment vous expliquez ? Par quoi ça se traduit ? Alors, je pense que... On ne peut pas... Donc, ce n'est pas la personne, l'individu Macron que personne autour de ce plateau ne connaît, mais le style de gouvernement. C'est-à-dire que dès le début, souvenons-nous de l'intronisation en tant que roi au Louvre, seul, c'était quand même incroyable comme symbolique, après avoir forgé un mouvement qui était en marque, qui devait être horizontal, agrégatif, participatif. Il a parlé du « nous » pendant toute la campagne. Soudain, il était tout seul, incarnant le déteint de la France. Donc, cette verticalité qui a été terrorisée par lui-même dès le début, eh bien, elle a écrasé, en fait, les autres. Et dans votre image du jour, il y avait donc ce boycott annoncé de l'allocution avec donc ce hashtag « ils nous écoutent pas, ne l'écoutons plus ». Je trouve ça dramatique qu'on en soit arrivé là. Mais le fait est que, bon, ça fait des années, en fait, des mois et des années, qu'on alerte que ce style d'allocution frontale, verticale, condescendante, paternaliste, très souvent, de celui qui a raison contre tout le monde, ça ne peut que susciter cette impression de mépris, en fait. Moi, je trouve ça dramatique qu'on ne veuille pas écouter et que, de toutes les façons, on couvre la parole du président et qu'on le disqualifie d'emblée, par essence. Est-ce qu'il y a une maladie française, une histoire française ? C'est pas possible. Vous me permettez, je crois qu'on est dans l'ambivalence et la schizophrénie française. On est réunis ce soir parce que le président de la République est intervenu. Donc, on est tous pour l'horizontalité, mais on est tous là parce que le président est intervenu en allocution solennelle ce soir à 20h. Donc, c'est exactement, c'est la France. D'abord, les présidents, ils seront toujours de plus en plus impopulaires. Il ne faut pas se leurrer parce que, d'abord, ils sont le catalyseur de toutes les difficultés du pays et, en plus, ils sont élus au suffrage universel direct. Et l'élection au suffrage universel direct fait qu'en fin de compte, il n'y a qu'un seul responsable. Il n'y en a pas deux. C'est pas le Premier ministre, c'est pas les ministres. C'est le président de la République et c'est normal parce que c'est le seul, on met le bulletin, on ne le met pas dans l'urne, mais c'est le sien. C'est son nom, c'est pas le son. Et puis, il y a l'imaginaire de la royauté aussi qui perdure. Et dans ces schizophrénie, il y a bien évidemment la volonté aussi de vouloir incarner l'État, l'État français, etc. Donc, voilà, on sera toujours dans cette difficulté-là. Et malheureusement, c'est l'une des raisons pour lesquelles, par erreur, on a réduit le septennat au quinquennat pour penser qu'il avait les moins susés. Mais on s'use en ce temps, surtout quand on fait deux mandats. Parce que là, il n'est pas à la première année, il est à la sixième année. Donc, vous imaginez l'usure, le choc sur la personne, mais pas d'Emmanuel Macron, du président de la République. Bien sûr, là-dessus, je ne pleins à personne. Mais au-delà de ça, on est dans ce schéma-là, mais c'est un schéma qui ne va ne faire que, je dirais, progresser et s'intensifier, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des chocs contre le président de la République. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il joue aussi. Alors, on parlait de séquences tout à l'heure, je n'aime pas trop ce terme-là, mais il faut qu'il y ait des moments de décompression pour retrouver de l'oxygène et puis pour pouvoir repartir. Et on est un peu dans cette période-là pour revenir au début de notre discussion. Pierre-Henri Tavoyot, est-ce qu'il y a, dans le peuple roi que vous décrivez dans votre ouvrage, ce côté j'aime, je jette ? Il y a un côté consumériste de la démocratie, on le voit bien sûr, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a aussi la logique, oui, aussi de l'affectif. Enfin, vous parliez de l'affectif pour du président, mais il y a ce sentiment de mépris. On est dans un monde de l'égalité. Et dans un monde de l'égalité, on a une frénésie de reconnaissance. Et le moindre petit signe qui va dans le frustration dit qu'on est méprisé. Donc, la reconnaissance... Il nous l'a beaucoup dit, quand même, qu'il nous méprisait. Oui, mais... Ce n'est pas du petit signe où on trouve un boulot, enfin, je veux dire, il n'a pas arrêté de nous faire des petits fers. Je veux dire, on remet les choses dans le contexte, mais le mépris, c'est vraiment le sentiment, c'est très bien décrit par Tocqueville, je veux dire, plus on est égaux, plus on a le sentiment d'être méprisé. C'est systématique. Et ça, ça n'a aucune fin. Ça n'a aucune fin, parce que la reconnaissance est avide. Dans une société hiérarchisée, chacun est à sa place. On est comme dans un théâtre avec réservation. Des trucs comme ça, c'est incroyable. Mais non, mais je suis désolé. Dans des sociétés hiérarchisées, tout le monde est à sa place, et donc les relations entre les autres... Ça veut dire quoi, être à sa place ? Tout le monde a une place préfetée dans une société hiérarchisée. Nous sommes heureusement dans une société d'égalité. Ah ! Ben, évidemment. Ah oui, mais vous ne vous regrettiez pas le... J'en avance, on n'en a pas compris. Nous sommes heureusement dans une société d'égalité. Simplement, cette égalité engage le fait que nous ne savons pas si nous avons une place, où est notre place, et s'il ne faut pas faire notre place. Et c'est une angoisse totale qui s'exprime justement par une frénésie et une hyperbole du mépris. C'est utilisé partout, cette politique de la reconnaissance. Et la reconnaissance n'a pas de fin. On ne sera jamais totalement reconnu. Donc ça, c'est une logique qui est inscrite. Pour répondre à la question, le peuple roi, ce peuple roi, évidemment, il se cherche. D'abord, comment le définir ? Comment définir ce qu'est le peuple ? Il y a l'opinion. Chacun va dire, on pourrait dire, très bien, Macron dit, j'ai l'opinion contre moi. J'ai l'opinion contre moi. En démocratie, on n'a pas le droit de gouverner contre le peuple, mais on peut gouverner contre l'opinion. Parfois, on le doit. Peine de mort. Donc il faut être attentif aussi à ce que les sondages ne remplacent pas l'élection. Il n'y avait pas 3 millions de personnes dans les rues contre l'abolition de la peine de mort. Peu importe, on ferait un référendum aujourd'hui sur cette question. C'est un peu comme sur l'immigration, en fait. Non, mais voilà, mais typiquement. Donc on ferait sur ces questions. C'est un peu la même idée, quoi. Oui, oui, mais voilà, n'ayons pas peur, dans ce cas-là, de consulter le peuple. Allons-y. Allez-y, Frédéric Matronty. Non, mais je pense qu'on peut redescendre un peu aussi des hautes sphères où vous nous avez mises. C'est-à-dire qu'il y a aussi une chose très simple. Emmanuel Macron, il n'a jamais été élu. C'est-à-dire le contact que d'autres présidents pouvaient avoir parce qu'ils avaient une expérience, deux mandats de plusieurs mandats locaux, d'avoir été donc au contact des populations, il ne l'a absolument pas. Donc tout ce qu'on raconte là, tout ce qu'on est en train de dire, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, c'est aussi typique d'hommes politiques qui ne sont jamais habitués à dialoguer avec des interlocuteurs. Je ne dis pas que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas s'énerver de temps à autre, mais ça n'avait rien à voir. Il n'y a rien à voir de ne pas le dire. Voilà, ça lui est arrivé quand même. Mais il y avait une espèce d'empathie, une espèce de connaissance de l'autre que Emmanuel Macron n'a absolument pas. Donc pas la peine d'aller chercher des questions de reconnaissance. Il n'a pas cette expérience du terrain que les hommes politiques ou les femmes politiques ont besoin d'avoir. Et je pense que c'est aussi ça que les gens ressentent quand ils parlent de mépris. Ce n'est pas simplement de ne pas être reconnus en tant que tels, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne connaissent rien à leur vie quotidienne. Et je pense qu'effectivement, ils n'y connaissent pas grand-chose. C'est comme quand on voyait Elisabeth Borne avec son bocal de ratatouille. On se disait, cette femme, jamais, elle ne fait ses courses au supermarché. Et ça, on ne peut pas... C'est de la mauvaise communication. On ne peut pas mentir totalement aux gens. Mais on pourrait vous rétorquer que François Hollande, qui est pour le coup un président qui avait une longue expérience politique, qui a été élu à de nombreux postes différents, qui était le président normal, donc à l'image de Français, a lui aussi souffert d'une très forte popularité. Je ne dis pas que la bonne recette, ce soit d'être élu. Mais si on veut comprendre ce que vous avez appelé la haine, ou ce que vous avez appelé le colère, ou ce que vous avez appelé le mépris, il faut regarder ce genre de phénomène, c'est-à-dire cette absence d'ancrage local. Hollande, il avait plein de défauts. Il avait des codes de popularité, etc. Mais il ne suscitait pas l'espèce de haine ou de sentiment de colère qu'on voit là. On oublie l'histoire, pardon. On oublie l'histoire. Les moments de... C'est des séquences. On se focalise sur les séquences où, effectivement, la popularité est très importante. Le grand débat a été un moment, justement, de rencontre. Non, mais c'est un formidable coup d'art politique. Ça ne va pas donner grand-chose. Dont il n'est rien sorti. Dont il n'est rien sorti. Mais dans le contact avec les Français. Deuxième moment, l'appel de verticalité au moment de la crise Covid, il y a eu... On a eu deux moments. C'est ce qui prouve, d'ailleurs, la stabilité de la Ve République. Un très grand moment de demande d'horizontalité, c'était les gilets jaunes avec le référendum d'initiative citoyenne. Et puis un très grand moment de demande de verticalité au moment de la crise Covid. Et la Ve République réagit aux deux affaires. Et si on prend un tout petit peu de champ, est-ce que c'est le problème d'Emmanuel Macron et de son image et de sa personne ? Ou comme Franck Louvrier, vous l'esquissiez tout à l'heure, c'est lié à nos institutions, au référendum de septembre 2000 sur le quinquennat, à l'inversion du calendrier qui fait que le député n'est rien, ne découle que de la cuisse du président, si je caricature. 2002, 2007, je continue, 2012, 2017, à chaque fois, il y a cette accélération du temps. Et derrière, la démonétisation hyper rapide, accélérée, des présidents en place. Indépendamment d'Emmanuel Macron, mais n'importe quelle personne dans cette fonction impossible. N'importe quelle personne, je ne sais pas. Simplement, vous l'avez vu, j'étais très critique d'Emmanuel Macron, on l'est beaucoup au journal en général. En revanche, je crois qu'effectivement, ce serait rétrécir la critique, et même ce serait un peu dangereux pour la qualité de la critique sociale, de focaliser, de ultra personnaliser sur Emmanuel Macron. Les problèmes du capitalisme inégalitaire ne vont pas se régler le jour où Macron est évacué de la Seine. Vous dites qu'Emmanuel Macron est le stade ultime de la Vème République. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, ce que je développe dans le livre sur la République à bout de souffle, j'essaye de développer l'idée qu'un régime, en tout cas un régime à prétention démocratique, il a trois piliers. Il a des institutions qui doivent produire de la légitimité, il a des compromis sociaux qui doivent être relativement inclusifs, et puis il doit y avoir un horizon de sens donné au pays. Et je pense que sur ces trois piliers-là, effectivement, il y a un effritement, un essoufflement qui est bien antérieur à Emmanuel Macron, dont Emmanuel Macron, quelque part, est le produit, puisque, comme ça a été rappelé, il a prospéré sur le déclin des deux vieux partis de gouvernement qui alternaient depuis 1981. Donc voilà, il y a une espèce de longue traîne qui les emporte tous, et ensuite, il y a les comportements d'Emmanuel Macron lui-même, qui sont à imputer à lui-même, et qui, à mon avis, accélèrent, en fait, cette crise de régime rampante que j'essaye de décrire. Il y a aussi une différence, même s'il y a eu un peu 88, c'est qu'effectivement, il est réélu, mais tout de suite après, les Français lui mettent une majorité relative. Et je suis désolé, mais je pense qu'il aurait dû saisir ça, c'est peut-être un peu illusoire, mais il aurait dû saisir ça pour changer, justement, de méthode, cette fois-ci, pour de vrai, et pas dans les mots. Si on prend un peu de recul, parce que des fois, on parle un peu du champ international, on est un pays en voie de déclassement relatif, et c'est normal, sur une planète qui se réchauffe et où on voit les rivalités internationales s'aiguisées. En fait, il y a moyen que ça se passe mieux et que ça se passe de manière plus satisfaisante, plus mature qu'aujourd'hui. J'en suis convaincu et il y a d'autres démocraties ailleurs en Europe qui montrent cet exemple, même s'il n'y en a aucune qui, selon moi, est sur une trajectoire idéale. Mais donc, on n'a pas un gène français ni de l'autoritarisme ni du présidentialisme. On doit pouvoir faire autrement. Alors, je crois que dans son discours, Emmanuel Macron a lui-même fait un diagnostic important. Il a dit à un moment « voter, c'est décider ». Mais je ne suis pas sûre que voter, ça soit véritablement... Il faudrait aller contre l'idée que voter, ce n'est pas décider. Si, bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne le pensent plus, que voter, c'est décider. Et que s'il a émis ce diagnostic, c'est aussi peut-être parce que, justement, on est dans un pays où l'abstention fait, entre guillemets, l'opinion, Cécile. – Alors, je voulais répondre sur autre chose, mais je vais reprendre cette question aussi. C'est vrai que, en fait, personnaliser les choses sur l'individu Emmanuel Macron et même son style de pouvoir, etc., une fois de plus, ça dépolitise, il me semble, le débat sur la séquence qui vient de s'écouler les trois derniers mois qui sont quand même, alors, vu de l'étranger, phénoménaux, des millions et des millions de gens dans la rue toutes les semaines. mais le monde entier se gagne la tête en essayant de comprendre à la fois cette vitalité démocratique et les sources des mots français. Et donc, peut-être qu'au-delà de la personnalité, du style, du manque d'empathie, certains d'Emmanuel Macron, etc., il y a aussi la politique appliquée, tout simplement. Tout à l'heure, vous vouliez qu'on pense comment est-ce qu'on peut réparer, unir le pays. Mais en fait, ce n'est pas le pays qui est divisé là aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a contre lui 75% des Français. Donc, les Français, ils sont relativement unis dans leur opposition à cette réforme, en fait. Donc, c'est un tour de passe-pas de dire... Comment vous expliquez que ces représentants, votent, même s'ils ne le votent pas en majorité absolue, arrivent à l'aboutissement de faire voter cette loi ? C'est-à-dire que... Ça veut dire que... Oui, mais d'accord, mais bon, c'est fait de façon républicaine. Le 49-3, ce n'est pas une innovation macronienne. Il n'y a pas eu de vote. Il y a eu l'usage de tous les moyens coercitifs possibles. La représentation nationale n'a pas représenté... Il faut quand même utiliser des mots précis, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire des choses... Non, 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 parce que là, on est dans le schéma où 49-3, c'est ditateur. il faut se calmer. Non, non, mais s'il vous plaît, on vous entend. Il y a aussi des politiques qui sont appliquées. Et donc, dans une France qui considère que les inégalités sociales sont un vrai problème ou l'inflation, tu as un vrai problème, rien sur le pouvoir d'achat aujourd'hui. Même pas une annonce. Quand même, c'était... Vous les mettez à la cantine. Donc, il a utilisé ce vocabulaire un tout petit peu concret. Attendez, le pouvoir d'achat, c'est le degré zéro du programme politique. Mais je ne parle pas du programme, je parle de la politique qui est appliquée. Non, mais je suis désolé, le pouvoir d'achat, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. La détestation de Macron, Macron n'est qu'un symptôme non seulement d'un mécontentement contre les politiques appliquées, mais contre les conditions de vie des gens, les conditions de travail. Emmanuel Macron a utilisé l'expression un nouveau pacte de la vie au travail. Alors moi, ça m'est pensé à la vie à l'usine. On va mettre des petites fleurs partout, tout va très bien se passer. En fait, c'était un presque plagiat du pacte de pouvoir de vivre lancé par Laurent Berger en 2019 avec Nicolas Hulot. C'est aussi pour le ramener à la maison. Pour le ramener à la maison. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la société, elle est mécontente peut-être aujourd'hui contre Emmanuel Macron, mais surtout parce que c'est une situation sociale qui est inflammable et pas seulement un individu qui fait des erreurs de communication, n'aurait pu faire ceci, cela. Je pense qu'il faut peut-être repolitiser les choses et s'interroger sur les aspirations des Français, leurs difficultés réelles et quelles politiques publiques pourraient, et notamment, par exemple, sur l'environnement, quelles politiques publiques pourraient amener des solutions. Et là, on reste dans des mots, des mots, des mots. Très bien, Escalona. Très rapidement, pour aller dans ce sens, la seule rationalité que je vois à cette obstination dans le passage en force, c'est qu'effectivement, il mène une politique donnée, une politique économique, du fait qu'on a un capitalisme de bas régime qui a besoin de plus en plus de béquilles. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit trouver du cash et il doit réduire certains droits liés à l'État social. Cette réforme, elle est faite pour ça. Et la seule rationalité que je vois dans l'urgence avec laquelle il la met en œuvre, c'est celle-là. Non, mais alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pas du tout d'accord en plus. Je pense qu'il est obstiné par cette réforme parce que d'abord, c'est la première, pour l'instant, réforme qu'il peut essayer d'obtenir. Et que son mandat, il sera vu à l'aune de sa capacité à réformer. Et c'est la raison pour laquelle il va au bout de cette réforme parce qu'il sait très bien que s'il ne fait pas celle-ci, dans les quatre ans qui viennent, il sera complètement immobilisé. Donc, c'est plus dans un schéma sur de longue durée ou de moyenne durée jusqu'à la fin de ce mandat, plus que, je dirais, une approche à l'endroit des marchés ou des signaux qu'on va envoyer à l'Europe. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Il vient de se couper les ailes, précisément. Non, mais je ne crois pas du tout à ça. Je crois vraiment que c'est une volonté réformiste parce qu'il sait très bien qu'il marquera l'histoire par les réformes qu'il aura faites. La preuve, c'est que quand vous parlez des anciens présidents... Non, mais attendez. Pour l'instant, il n'en a fait qu'une. Elle n'est pas totalement close. Mais, en tout cas, c'est l'objectif. Vous le voyez bien. Sur les anciens présidents, on parle de quoi quand on parle des anciens présidents ? On parle de leur réforme. On ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de leur posture. On ne parle pas de leur attitude. On parle de leur réforme. Ils ont marqué parce qu'il y a eu la peine de mort, parce qu'il y a la réforme des retraites, etc. Donc, voilà. Je pense que c'est là-dessus qu'il sait bien qu'il sera jugé. Et c'est pour ça qu'il est obstiné à vouloir faire passer... On se fout un petit peu... Au-delà du fond. Excusez-moi, mais on se fout un petit peu de comment l'histoire va juger Emmanuel Macron. On voudrait bien qu'un président... Ce n'est pas l'histoire. Non, mais on voudrait bien qu'un président s'intéresse aux biens communs. Mais réformer le pays, c'est s'intéresser aux biens communs. Mais peut-être qu'il y a des choses plus urgentes que se dire quelle réforme va m'inscrire dans les livres d'histoire positivement. Peut-être que, par exemple, la transition écologique aurait été un truc mais bien faire dur. Mais il reste 4 ans. Et c'est la raison de son intervention. Comme l'a dit Fabien, alors maintenant qu'il s'est mis 3 millions de Français toutes les semaines dans la rue contre lui, comment va-t-il bâtir un consensus ? Ah mais ça, c'est tout l'enjeu. Et c'est tout l'enjeu politique, de l'approche politique. C'est ce qu'il va faire une coalition. Et il en parle un peu, contrairement à ce qu'on croyait, qu'on croyait qu'il allait évacuer ce sujet-là. Depuis le temps qu'il en parle, il serait bien de le faire. dont acte, je suis d'accord avec vous. C'est la première intervention d'un nouveau cycle qui va amener peut-être à une attitude ou une approche différente de nos institutions. Et on verra si ce nouveau cycle va ou non s'ouvrir. On va arriver à la fin de l'émission. Je voudrais juste garder quelques petites minutes pour le conseil de lecture de Laure qui est venu avec un livre. Un gros livre. Ce soir, c'est un tour de France des luttes et des mobilisations. Un très gros livre. Un très gros livre passionnant qui va tous nous réunir sur ce plateau parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin, qu'on est en besoin de démocratie beaucoup plus participative. Et ce livre... En faisant pas. Oui, mais vous n'êtes pas la majorité. Non, non, mais j'assume. Mon côté schroup-grognon. Je pense que la majorité des Français sont en besoin de démocratie participative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, c'est ça le truc. Eh bien, justement, c'est ce que ce livre nous raconte. Il s'appelle Romain Genticou. Il est parti sur tous les territoires français pour essayer de voir comment des luttes depuis extrêmement longtemps s'organiser. Des luttes pacifiques, des luttes citoyennes, des luttes participatives, ne vous en déplaise, Pierre-Henri, des luttes égalitaires contre les injustices, contre les dérives d'une démocratie beaucoup trop verticalisée et des luttes qui permettent de faire avancer justement ce tissu social qui est extrêmement déchiré. Par exemple, au large d'Erkis, en Bretagne, il y a un collectif qui lutte depuis maintenant extrêmement longtemps contre des éoliennes qui vont être plantées en face de leur territoire. Il y a à Grenoble des collectifs féministes qui luttent pour le statut et l'égalité femmes-hommes dans tous les postes de travail. Il y a en Loire-Atlantique des... Il n'y a pas que des ZAD, mais il y a aussi des collectifs de chercheurs, de penseurs, de citoyens différentes générations entremêlées qui pensent le rapport à la nature, au territoire, à la défense de l'écologie. Il y a par exemple des activistes ZADistes en Loire-Atlantique qui préservent leur territoire. Il y a aussi en Guadeloupe des collectifs qui militent contre tout ce qui leur arrive en ce moment et contre les dérives d'une extrême droite plus que massive qui sévit sur ce territoire. Je trouve qu'essayer de comprendre ce qui se passe dans un pays extrêmement moderne, extrêmement inventif, qui a montré tout au long de ces mois son pouvoir d'argumentation sur la retraite parce que ça nous a fait tous parler, quel que soit notre statut social, et l'élévation des débats a été quand même exceptionnelle, et bien partout en France, il y a des gens qui inventent un autre rapport à la démocratie et moi je trouve que ce livre est absolument remarquable. J'aimerais bien qu'Emmanuel Macron le lise parce que malgré son jeune âge, je le trouve très vieux par rapport à cette France très jeune qui nous réinvente dans un rapport à la citoyenneté. Ça s'appelle Terre de lutte, c'est signé. Romain Genticou, c'est paru l'édition du Seuil et Fabien Escalona repart avec. Merci beaucoup pour ce conseil de lecture et merci à tous nos invités d'être venus débattre en direct ce soir. Merci beaucoup Cécile Alduit d'avoir décrypté pour nous la langue d'Emmanuel Macron dans votre dernier livre, c'est celle d'un autre homme politique que vous décryptez, Éric Zemmour, la langue de Zemmour, c'est aussi aux éditions du Seuil. Frédéric Matonti, merci beaucoup à vous également. Comment sommes-nous devenus réacs ? C'est le titre de votre dernier ouvrage paru chez Fayard. Pierre-Henri Tawayo, je cite à nouveau le vôtre, Comment gouverner un peuple roi ? Chez Odile Jacob, merci d'avoir accepté notre invitation. Fabien Escalona, merci beaucoup. Votre libelle, gelée ici, une république, à vous de souffle aux éditions du Seuil et on continue à vous lire dans les colonnes de Mediapart. Et enfin, Franck Louvrier, n'ouvriez pas de livres à priori. En tout cas, vous avez une mairie à tenir, donc on vous souhaite bon retour à la boule. Laure et Yael, je vous dis à demain soir. Ce sera aux alentours de 22h45. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Bonne nuit à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada